Bonjour, les producteurs de l'équipe présentent le planificateur Microsoft, deuxième vidéo, son utilisation de base. Nous avons déjà vu ensemble comment mettre en place un plan et comment ajouter des membres à une équipe. Maintenant, nous allons voir l'utilisation de base et j'insiste sur le mot de base jusqu'à ce que nous n'irons pas nécessairement dans profondeur. Vous devriez déjà avoir un plan qui se retrouve lorsque vous allez dans le centre du planificateur. Vous allez avoir retrouvé votre plan. Je vais prendre mon plan test vidéo ici que j'ai déjà préparé et qui est là. A l'intérieur de mon plan, je vais pouvoir ajouter maintenant des tâches. Lorsque je vais ajouter des tâches, je vais cliquer sur ajouter une tâche. La petite fenêtre qui est là va apparaître. Et là, je vais nommer la tâche. Par exemple, capturer, capture vidéo. J'ai une vidéo à faire. Et là, si j'appuie sur entrer, je peux rentrer rapidement les titres de mes tâches pour ensuite revenir pour les compléter avec du détail. Alors, mettons une capture de vidéo, il faudra faire le montage et il faudra la mettre en ligne. Bon. Évidemment, dans ce cas-ci, ce ne sont pas vraiment des tâches. C'est peut-être plus des opérations. Et je vous explique la différence. Les opérations vont faire l'objet d'une check-list à l'intérieur de ma tâche. Donc, évitez d'inutilement mettre des détails au premier niveau. Allez-y plutôt avec les grands titres ou les sous-catégories. Donc, je vais les remettre dans l'ordre. On voit que je peux déplacer avec ma souris pour les mettre dans l'ordre que je veux. Et là, je vais aller modifier capture vidéo. Et là, ce que je peux faire est assez intéressant à l'intérieur. Et là, si on va regarder peut-être d'un peu plus près. Alors, dans un premier temps, vous voyez que je peux affecter... Pardon, j'ai le OK. On peut affecter des gens. Donc, si je m'en vais ici sur affecter, je vais pouvoir choisir une personne dans mon équipe et affecter la tâche à cette personne. Cette personne-là va recevoir une notification par courriel pour lui dire qu'une tâche, lui, elle a été assignée. Et si je mets un échéancier, ce qu'on va faire immédiatement en bas, date d'échéance. On va décider que cette tâche-là, elle est pour faire avoir le 10. Et bien, la personne va recevoir une alerte pour lui dire qu'elle est en retard si jamais elle dépasse l'échéance. On peut également mettre une date de début si notre tâche est sensible dans le temps et qu'elle doit attendre un certain moment. Le compartiment, en fait, c'est la catégorie. C'est les colonnes. On peut le changer ici si on s'est trompé de colonnes. Le type de progression, on peut choisir entre non démarrer, en cours et terminé. Et le niveau de priorité, évidemment, de urgent, important, moyen, à minimum. Moi, je vais aller avec quelque chose d'important ici. Note. Là, c'est du texte. En fait, c'est une explication générale que vous auriez envie de mettre. Liste de contrôle, maintenant. Si on descend un peu plus bas, on va avoir la liste de contrôle. Ce sont les opérations à faire dans la tâche. Et évidemment, je peux les cliquer. Donc, quand je m'en vais ici, je peux dire opération terminée. Celle-là terminée. Et il me resterait la troisième. Ce qui est intéressant aussi avec les opérations, c'est que vous pouvez promouvoir une opération. Par exemple, une opération qui se montrerait un peu plus complexe. Opération compliquée. Et vous voulez en faire une tâche en elle-même. Alors, vous pouvez aller ici à droite. Et utiliser la petite flèche. Alors, faites attention. Ce n'est pas pour mettre l'opération un plus haut ou un plus bas. C'est vraiment pour la transformer en tâche. Donc, je clique sur la flèche. Et vous voyez maintenant qu'en arrière, opération compliquée est devenue une tâche en elle-même qui est apparue ici. Donc, c'est très flexible. C'est très malléable. Par contre, c'est plus difficile de la ramener dans le checklist. Vous ne pouvez pas vraiment le faire directement. Vous devez la supprimer du premier niveau. Puis ensuite, en bas, l'ajouter dans la checklist. Si je reviens dans mon tableau, voire dans ma carte, voir ce que je peux faire. Évidemment, vous pouvez arriver ici et mettre des pièces jointes. Juste ici en bas. Les pièces jointes peuvent être assez volumineuses, dépendamment des paramètres établis par votre administrateur de système. Et vous pouvez mettre des commentaires. Si vous mettez un commentaire, puis vous l'envoyez. En fait, il va s'afficher maintenant dans la partie en bas. Donc, dans la partie historique. Donc, c'est pratique si vous travaillez avec des collaborateurs afin de leur poser des questions ou de mettre des commentaires sur la tâche. Pour expliquer, par exemple, où vous en êtes, etc. Finalement, un peu la dernière chose que vous pouvez faire avec une carte tâche. Vous pouvez lui assigner une étiquette. Que vous pouvez d'ailleurs renommer si vous voulez. Peut-être pas ici. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas ici qu'on peut les renommer, mais vous pourriez les renommer. Et sinon, vous pouvez cocher une étiquette, deux étiquettes. C'est un peu comme dans Trello. Là, ils vont apparaître en tête en haut. Finalement, les étiquettes, vous pouvez aussi les faire apparaître ici. Ou les décocher directement ici. Ce qui est intéressant, qui est peut-être une plus-value. Vous pouvez également copier un lien qui mène directement à la tâche. En faisant ça, vous obtenez un peu un lien que vous pouvez cliquer direct. Vous pouvez envoyer ça dans un courriel, par exemple. Et quand la personne va cliquer dessus, ça va l'amener directement à la tâche. Lui ouvrir directement son panneau. Donc, ça peut être une façon de faire. Par défaut, si vous lui avez affecté à cette personne la tâche, de toute façon, elle va obtenir le lien dans un courriel. Voilà. Quelles autres fonctions pouvons-nous utiliser? Il y en a peut-être une que je n'ai pas mentionnée. C'est peut-être le filtre. Vous pouvez essayer de filtrer pour essayer de retrouver, par exemple, les tâches qui sont à faire aujourd'hui. Il n'y en a pas. Mettons, il y en a-tu en retard ou échéance. Je pourrais, bon, celle affectée à marque, par exemple. Il faudrait peut-être que j'enlève les petits crochets ici. Parce que c'est cumulatif. Donc, affectée à marque, on peut voir qu'il y en a juste une. Sinon, je peux effacer tous les filtres. Donc, c'est sûr que si vous avez des très, très, très gros planeurs avec énormément de tâches, les filtres peuvent devenir pratiques. Donc, voilà. En espérant que cela vous serve. Bon planeur! Sous-titrage Société Radio-Canada